bonjour à tous ravi de vous retrouver pour votre guidance de la semaine du 18 au 24 mars 2024 allez on commence tout de suite avec un premier message de l'oracle tao pour avoir votre tendance pour cette semaine les béliers allez c'est parti quelle est la tendance pour les béliers pour la semaine du 18 au 24 mars que peut-on dire aux béliers pour cette semaine du 18 au 24 mars s'il vous plaît merci l'énergie principale qui va les accompagner les béliers semaine du 18 au 24 mars 2024 alors pour vous accompagner cette semaine nous avons pardon la carte de la prospérité on nous parle de richesse d'heureuse fortune de succès d'expression de gratitude en aidant autrui et de biens matériels une bien belle énergie qui vous accompagne la prospérité on a en deux paquets l'accomplissement qui nous parle de réalisation finale de victoire crescendo de travail bien fait de perfection de perfard performance optimale et de prudence bon on est sur des belles énergies les béliers pour vous accompagner cette semaine des choses qui se décante qui vont dans votre sens qui vont permettre de faire avancer vos projets vos idées une relation enfin vous verrez bien en fonction de ce que vous traversez allez on poursuit avec le tarot et à la coupe avec le tarot nous avons l'as d'épée et l'ermite arcane majeur vous allez voir clair les béliers cette semaine nouvelles idées nouvelle créativité nouveaux projets on fait les choses avec discernement on prend son temps on fait le point on regarde un peu d'où on vient où on en est et vers quoi on va en tout cas vous allez pouvoir trancher décider et faire avancer vos projets on y voit plus clair par rapport à quelque chose qui vous a fait douter qui vous a mis un peu dans la confusion quelque chose qui était peut-être un petit peu compliqué à gérer bon ben là c'est bon c'est fini vous allez pouvoir y voir clair par rapport à ça ah bah oui 9 d'épée on a eu une période de nuit blanche d'insomnie de cauchemar des choses où on voyait pas le bout du tunnel là c'en est la fin c'en est la fin avec cette reine d'épée on tranche on décide on fait les choses avec discernement la reine d'épée c'est la veuve la divorcée du jeu quand elle fait ses choix quand elle prend ses décisions à l'effet de façon intelligente c'est clair précis concis et elle fait les choses de façon à ce que ça aille dans son sens afin de ne pas recommettre les mêmes erreurs ah oui c'est pour certains d'entre vous on a eu une séparation quelque chose qui vous a blessé ça peut être des mots blessants ça peut être effectivement la part de travail la séparation d'avec un conjoint et ça peut être une décision de justice qui tombe qui va vous permettre vraiment de vous libérer d'une situation de crise et là c'est beaucoup de mental que des épées quasiment 3 d'épée reine d'épée 9 d'épée la lune qui nous parle de doute de confusion mais après on y voit clair là on on tranche on décide c'est limpide ça peut être une décision de justice qui tombe pour certains d'entre vous qui va vous permettre de redémarrer quelque chose et avec peut-être une petite compensation financière à la clé avec cet admite on voit bien qu'il y a eu une période où on a eu où on a la peur de manquer de ne pas y arriver peur de manquer des moyens matériels financiers ou là il y a vraiment quelqu'un qui vous manque mais on est aussi dans une phase de transition avec ce simple avec ce simple des années on met des changements en place dans sa vie et du coup c'est un peu chaotique c'est un peu inconfortable mais c'est un passage nécessaire pour pouvoir avancer vers quelque chose de plus stable d'où le fait peut-être de regarder les choses avec sagesse avec intelligence et avec maturité en tenant compte de ce que vous avez déjà vécu ça vous demande de jongler avec pas mal de choses en même temps pour maintenir l'équilibré mais vous gérez un vous gérez ça comme un chef voyez une période de blocage une période de blocage où on regarde un petit peu ce qui a que ce soit on va être mangé quoi on regarde un peu si on fonce dans le tas sont content des obstacles et certainement un choix est à la croisée des chemins vous avez trouvé votre voie mais il y a eu où il ya encore un petit moment d'attente mais juste derrière il y aura la transformation parce que juste après le pendu on à la mort et donc c'est le renouveau complet on joue encore avec des choses c'est un peu inconfortable mais en tout cas on fait les choses avec discernement début de semaine le 5 de bâton on nous parle de divergence de point de vue d'opinion de choses qui demandent d'y aller d'entrer dans la bataille tout le monde n'est peut-être pas d'accord avec vos façons de faire vos façons d'agir façon de penser là il va falloir y aller pour montrer un peu de quel bois vous vous chauffez puis va la concurrence sur les rangs ça va vous permettre de récolter avec ce neuf de deniers on est aussi sur le fait encore une fois pour certains d'entre vous de se retrouver en statut de célibataire ou de se retrouver seul ou encore de monter sa propre boîte de faire ce qui a fait pour monter sa propre entreprise et on y va avec tous les efforts fournis le fait d'entre dans la bataille vous allez récolter le fruit de vos efforts d'où le fait de la prospérité est certainement de la carte de l'accomplissement que nous avions que nous savons pardon en d'autres paquets et le 7dp on quitte une situation qui n'est plus acceptable pour certains arnaques vols kouba mesquinerie des choses pas spécialement agréable à vivre que vous avez traversé et avec le fait de vous imposer de rentrer dans la bataille vous récolter vous récolter et vous faites vous avez fait vous faites ce qu'il y a pas qui ne vous convient plus pour aller vers quelque chose de mieux et vous faites ce qu'il a fait pour que ça ne se représente plus devant vous pour en terminer une bonne fois pour toutes avec l'amoureux on a bien un choix à faire sur lequel on a une petite hésitation on vous invitera à faire un choix de coeur dans les cercles de travers on vous invite vraiment à écouter vos ressentis à vous demander vraiment ce que vous souhaitez dans votre vie mais également ce que vous ne souhaitez plus ce qui va faciliter la prise de décision et le fait de rentrer dans la bataille et d'y aller avec l'as de coupe on a bien un nouveau cycle qui se met en place quelque chose qui vous fait vibrer qui vous émotionne je sais pas si ça se dit mais en tout cas quelque chose qui vous prend aux tripes ça vous fait plaisir ça vous met en joie ça peut être une nouvelle rencontre un nouveau partenariat une belle proposition qui vous demande toutefois de faire un choix si c'est au niveau professionnel c'est sûr qu'il y aura peut-être de la concurrence sur les rangs il va falloir faire voir de quoi on est capable quand on est compétent pour assumer assurer cette proposition si c'est le fait de se mettre à son compte et bien c'est pareil vous allez pouvoir y aller et faire des choix avec votre coeur par rapport à ce qui vous fait envie ce qui vous fait vibrer et avec ce set de coupe on a certainement plusieurs options qui s'offrent à vous alors des choses sur laquelle on hésite on est bien sûr en l'un entre deux par rapport à quelque chose qui fait plaisir par rapport à quelque chose qui donne envie et on a l'impression que peut-être ça va être un beau rêve où on n'a pas de se tromper que c'est trop beau pour être vrai que il ya d'être anguille sous roche avec ce 7 dp le 7 à la base c'est quand même une carte de réussite de victoire et on a la carte tendance la prospérité on a l'accomplissement donc en faisant vos choix avec votre coeur en quittant ce qui ne vous convient pas ce qui ne vous convient plus eh bien vous allez pouvoir vous sortir certainement de situation un petit peu confuse où on a essayé de vous faire prendre des vessies pour des lanternes vous a fait miroiter quelque chose et finalement on n'a fait que vous entourloper là avec cet as dp en dos de deck vous allez y voir clair trancher décider faire ce qu'il ya à faire pour vous diriger vers quelque chose de bien plus épanouissant vous allez vraiment pouvoir passer à autre chose on est sur le fait vraiment de récolter le fruit de ses efforts de savoir profiter des petites choses de la vie au quotidien on se sent bien on se sent bien là où on est parce qu'on a fait ce qui va faire pour quitter une situation qui n'était plus acceptable on a des opportunités qui s'offrent à vous il ya des choix à faire par rapport à cette belle offre à vous d'écouter de votre coeur et de pouvoir ainsi vous diriger vers ce qui vous va vous permettre de vous épanouir et qui va vous apporter l'abondance pour tout ce qui touche à la famille aux émotions aux relations on voit bien qu'on a un choix à faire par rapport à un projet par rapport à une façon d'agir et tout le monde autour de vous les amis la famille le conjoint tout le monde n'était pas d'accord avec votre façon de faire agissez en fonction de vos ressentis de vos hommes et de vos émotions pour pouvoir bah oui même si tout le monde n'est pas d'accord mais faire voir que ben oui quand même aller dans ce qui dans ce qui vous semble juste et de ce qui vous fait vraiment vibrer est ce qui va vous permettre de vous épanouir pour tout ce qui touche au monde concret matériel financier on a une offre une proposition un nouveau contrat peut-être un nouveau projet qui se met en place qui va vous permettre vraiment de récolter de récolter les fruits de vos efforts qui va vous permettre de vous sentir en sécurité c'est l'accomplissement c'est l'abondance c'est le fait d'être serein dans son quotidien de ne manquer de rien je vois pas d'être riche à fortune mais au moins d'être à l'aise au moins de se sentir que oui ça va ça va on peut profiter des petites choses de la vie où on se dit bah c'est bien j'ai tout ce qu'il me faut pour être heureux et pour tout ce qui touche au monde concret du travail de vos activités en général si vous n'êtes pas actifs professionnellement on a plusieurs choix plusieurs choix plusieurs opportunités on peut avoir un projet qui vous fait rêver et on se dit mince c'était trop beau pour être vrai je me fais peut-être des idées des illusions ça va pas le faire pour certains d'entre vous c'est vraiment quelqu'un qui vous a fait miroiter quelque chose et on vous a entreloupé pour d'autres c'est le fait de quitter une situation qui n'est plus acceptable pour se diriger vers vraiment un projet qui vous fait rêver qui vous fait envie à vous effectivement de faire un choix de coeur pour pouvoir quitter ce qui ne fait plus triper pour aller vraiment parce qu'il va vous permettre de vous épanouir de vous apporter la joie et le bonheur alors puisqu'on est repassé aux guidances quotidiennes je laisse le jour par jour mais on va essayer d'éclaircir un petit peu les choses par rapport aux cartes que nous avons là alors par rapport à ce 5 de bâton qu'est ce qu'on peut nous dire de plus par rapport à ces pas ces disputes mais ces divergences de points de vue et d'opinion pour les béliers on a le fait d'avoir un petit peu de stress d'angoisse peut-être par rapport à des divergences de de pensée de pensée ou de messages que vous allez recevoir ou alors on dit qu'il faut y aller qu'il faut pas éviter à stresser qu'il faut agir avec elle rapidité on a des nouvelles de la visite des déplacements qui vous tiennent à coeur mais qui vous font un petit peu stressé douter parce qu'il va falloir galer il va falloir vous affirmer vous positionner enfin dire de quel bois vous chauffez et c'est ce qui va vous permettre vraiment d'atteindre l'apaisement et de concrétiser un souhait un vœu ça va permettre de faire boucher une situation avec ce set de l'exus serpent là on va pouvoir éclaircir une situation qui était un peu confuse comme on avait un petit peu à la coupe par rapport à un contrat union un accord il ya quelque chose qui prend fin on voit bien qu'on quitte une situation et il va pas vous falloir vous laisser faire il va falloir entrer dans la bataille avec ce set d'épées on voit que on quitte quelque chose où on a été victime d'une manipulation de quelque chose de pas spécialement cool qu'est ce qu'on peut nous dire de plus sur ce set d'épées pour les béliers cette semaine du 18 au 24 mars alors ça peut être par rapport à un patron un conjoint ou ça peut être par rapport à quelque chose de financier qui parle de la famille on a des rencontres des rendez-vous des entretiens peut-être qu'avec un drh aussi tout simplement pour ce que ça concerne mais on va vraiment va quelque chose de mieux on a la cigane qui est là et bizarrement on l'a en deux paquets donc il est bien une situation qui évolue qui se transforme on quitte quelque chose pour aller vers autre chose comme ce set d'épées on part on laisse arrière soit on quitte une situation qui n'est plus acceptable alors ça peut vraiment être par rapport à la situation financière au niveau de la famille ça peut être par rapport à un patron un drh que je vous disais et là on rencontre les gens pour quitter et aller vers autre chose voilà voilà on clôture on met un point final à quelque chose qui a été trop on a essayé de vous la faire à l'envers on vous a embrumé l'esprit les doutes les choses cachées enfin là on quitte cette situation pour aller vers quelque chose de plus épanouissant ça concerne bien un contrat une union un accord et ça peut vraiment être en relation avec le travail ou avec des activités familiales ça peut concerner une somme d'argent comme ça va vous demander de vous déplacer assez loin de chez vous on a la cigong là on l'a là on a le vaisseau qui nous parle aussi de déplacement et c'est peut être en rapport avec une structure un bâtiment d'état bâtiment officiel une entreprise avec ses amoureux et ce choix faire qu'est ce qu'on peut nous dire de plus pour les béliers on retrouve les souris le stress le doute et là on va y voir clair un choix de coeur faites un choix avec ce qui vous fait vibrer ce qui vous fait envie vous avez bien clôturer quelque chose pour laisser place à du renouveau il ya une belle surprise au bout une belle offre par rapport à ce proposition ce choix qui a à faire ça vous fait stresser mais ne doutez pas vous allez vraiment pas quelque chose de lumineux quelque chose qui vous fait vibrer comme cet as de coupe à côté qui vous amène vraiment tout droit vers de la nouveauté et qui met fin à quelque chose de compliqué une belle proposition une belle offre quelque chose qui est porté à votre connaissance qui vous apporte une belle opportunité de guérir et de vous apporter de l'apaisement et de l'épanouissement et pour ce set de coupes ce choix faire sur les multiples opportunités où la nouvelle direction à prendre sans se tromper pour les béliers pour la semaine du 18 au 24 précision sur le set de coupes alors on ne parle soit d'une femme soit une situation qui évolue qui se transforme soit quelque chose qui vous fait croire que c'était pas terrible bon ben là c'est bon vous allez pouvoir clôturer en terminer transformer mettre un point final à quelque chose et partir avec quelque chose de plus miroitant on retrouve cette ours que l'on avait juste au dessus tout à l'heure qui ne pas soit d'une situation financière soit d'un patron soit d'une personne qui peut être de l'autorité il ya quelque chose qui était bloqué coincé qui vous demande vraiment de fournir des efforts bon ben là ça va bouger ça se transforme un point final on à la guérison par rapport à un contrat d'union un accord ça correspond exactement à ce que vous ressentez on a des bêtes des bonnes discussions une belle offre quelque chose qui correspond à vos attentes qui peut être en relation avec une structure un bâtiment d'état une entreprise on signe là on signe quelque chose pour faire bouger les choses on a le serpent qui est là qui est là et bien une situation qui évolue qui se transforment et qui vont complètement vous permettre de concrétiser un souhait un vœu et qui vous apporte vraiment la guérison voilà les béliers un petit message de fin pour vous avec le petit oracle des runes pour la semaine du 18 au 24 mars pour les béliers qu'on peut leur dire s'il vous plaît et bien on a la guise des branches ton mental et plonge dans les eaux profondes de son inconscient écoute ton intuition qui toujours suit le mouvement fluide de l'eau expérimente la vie sans chercher à trouver une raison à tout prends conscience de la connexion au tout ton équilibre émotionnel en découlera bonne semaine